Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir une Pokébox de OOGX qui date de Noël 2017 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2017. Donc avec, il y avait également, je pouvais choisir la Necrozma ou Machado. Mais j'ai préféré prendre OO parce que je trouve clairement que c'est la plus belle. C'est quand même une Pokébox qui commence à dater un petit peu. Donc ça m'a coûté, je ne sais pas, une trentaine d'euros. Peut-être un peu moins. Enfin 30 euros pile en fait, j'ai réussi à négocier. Parce que le vendeur l'avait mis à 32 euros, donc j'ai négocié. Et voilà, bon ça reste une bonne affaire. Je ne sais pas du tout quel booster il y a à l'intérieur. Alors là oui, ce qui est dommage c'est que ça ils ne l'ont pas collé. Ils ne l'ont pas collé et maintenant ils les collent sur les Pokébox. Je trouve ça bien mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel Pokébox vous préférez au niveau du design, etc. Moi je trouve clairement que cet oiseau est magnifique. Donc on y va pour choper la petite carte promo. Alors déjà on a du soleil et lune de base, je vois. Ce n'est pas grave, je n'ai pas tout encore dans soleil et lune. Donc la OO, je la sortirai plus tard. Donc c'est la SM57. Elle est vraiment très très sympa. On a une vue un peu de profil du OO. J'aime beaucoup. Bon après au niveau du cadrage, on a vu mieux. Mais ça passe, ça va encore. Donc ça je vous la remontrerai un petit peu mieux lors du récap. Je vous donne le petit code. Alors au niveau des boosters, nous avons du soleil et lune avec Solgaleo. Ombre ardente avec Machado. Et OO, la plus belle. Et trois ombres ardentes d'accord. Ok. Ah bah ça va compléter parce que j'ai très peu de cartes dans cette série. Donc c'est cool. Je suis contente de ça. C'est au copillon si je ne dis pas de bêtises. Donc on va commencer par le soleil et lune. Parce que ça c'est clairement le moins intéressant. Hop. Alors. Le voilà. Il est vraiment bien ouvert là pour le coup. Alors oui, soleil et lune, il me manque encore pas mal de cartes. J'ai eu un peu de chance dans quelques boosters. Mais il me manque quelques cartes encore. Alors une petite énergie. Ce n'est pas plus intéressant. Hop. Au niveau du zoom, on n'est pas au top. Voilà. Alors nos sphères alto. Échange d'énergie. Professeur Euphorbe. Mimontis. Aragdo. Caninos. Krabagar. Vorasteri. Paras. En commune reverse. Et son évolution. Parasect. En rare. Que j'avais déjà. Donc ce n'est pas. Ce n'est pas très très intéressant. Mais. Voilà. On va mettre ça. Comme ça. Ensuite. On continue avec ma chaleur. Je vais garder le hoho. Pour la fin. Non. Je vais commencer par celle-ci. Puisque c'est. Ah non. Elle est jolie quand même. Alors attendez. Bon. Je vais laisser comme ça. Je change à chaque fois d'avis. Vraiment toutes les deux secondes. C'est insupportable. Donc ouais. Ombre ardente. Il me manque pas mal de cartes. Je n'aurais jamais pensé. Qu'on aurait trois boosters. De la même série. C'est assez étonnant. Mais. Ça ne me dérange pas bien. Au contraire. Donc. Un petit. Chris. Ok. J'aime beaucoup l'illustration. Brue-bombelle. Solarock. Tarsal. Crabagarre. Farféré. Très joli. Également. Venipat. Hypothramp. Super rappel. Un peu comme une reverse. Et. Au massacre. En rare. Qui est très joli. Avec les éclairs. Là. L'illustration. Il est très joli. Très belle. Hop. On continue. Alors. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça. C'est quelque chose qui me dérange pas mal. Ils sont déjà un peu ouverts. Normalement. Ils sont scellés comme ça. Et là. Ils sont déjà un peu ouverts. C'est. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est parce que. C'est des boosters. Un peu plus. Enfin. Les premières séries. Soleil et lune. Étaient fermées comme ça. Scellées de cette façon. Mais. Je trouve ça plutôt bizarre. N'hésitez pas à me dire. Ceux qui ont ouvert ces Pokébox. Si les boosters étaient aussi ouverts comme ça. Parce que. Et puis. Oh là là. Regardez la dernière carte. Comme elle est abîmée. Non. Il faut arrêter de se foutre de moi là. Regardez-moi ça. Alors ça. C'est la carte rare. Donc. Comment vous dire. Je ne suis pas très très contente là. Ouh là là là. Je suis énervée. Alors. Culbutoké. Vicky. C'est l'hyper. Bakabu. Ouh Ouh. Oh. Regardez-moi. Elle est super mal cadrée. On dirait limite une fausse carte. Tellement c'est beau. Sac de nœud. Il est grave mince là. Araquois. C'est pié top. Goupix d'Alola. Très jolie. En commune reverse. Et Loucaroc. C'est une holographique en plus. Donc oui. Ça me saoule. Franchement une holographique. Dans cet état quoi. Je suis désolée. Mais c'est. C'est n'importe quoi. Ah mais non. Du coup c'était. Si si. C'est bien ça. Celle là. Oui. Ça m'embête. Mais bon. Écoute. C'est comme ça. Tant pis. On me fait avec. Et. Oh oh. En espérant qu'il nous porte chance. Voilà. Après. Mes dernières ouvertures. J'ai eu énormément de chance. Je ne peux pas en avoir tout le temps. Ça c'est sûr. Alors. Si j'ai qu'une holographique. Bah tant pis. C'est comme ça. Je ne peux pas être tout le temps chanceuse. Alors. Linergir. Relais optimiste. Oui optimiste. Non. L'anakila. Vicky. Venipat. Hippotrempe. Bon bidou. Coxie. Ah. Je ne l'avais pas encore celle-ci. Elle est sympa. Excusez-moi pour le son. J'ai oublié de l'enlever. Etat de morphe d'Alola. Diancy. En rare river. Ah bah ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une aussi belle. Ah. Je crois que c'est mon coup de cœur de cette ouverture. Magnifique. Elle est super belle. Et. Bourinos. En rare. Bon. Ce qui est cool. C'est qu'on n'a pas eu double. Après voilà. Ce n'est pas l'ouverture de l'année. Mais j'aime beaucoup beaucoup cette carte. Donc on se retrouve pour le petit récap. A tout de suite. Alors. On se retrouve pour le petit récap. Donc c'était une ouverture. Pas si fameuse que ça. Mais comme dit. J'ai eu énormément de chance. Dans les ouvertures précédentes. Donc je ne peux pas avoir de la chance. A chaque fois. Alors. La carte promo. Rattrape le tout. Évidemment. C'est pour ça que j'adore prendre des pokébox. Parce que je me dis que même si je n'ai pas des ouvertures de fifou. Au moins la carte promo est toujours magnifique. Alors j'aime beaucoup ce qu'il a. L'espèce de crête au dessus de sa tête. En forme égyptienne. Le fait que la carte soit totalement ouverte sur la gauche et la droite. Donc. Ce qui donne vraiment un effet 3D magnifique. Voilà. Bon. Cette carte. Je n'ai rien à dire. Honnêtement. Après. Au niveau des cartes reverse. J'ai eu Paras. Janty. Vraiment magnifique cette carte. Goupix d'Alola. Super rappel. Bon. Les dresseurs en reverse. Ce n'est pas le plus top. En rare. J'ai eu Parasect. Bourinos. Au massacre. Et un petit Lougarock holographique. Je ne suis pas super fan de Lougarock. Mais bon. La carte est quand même jolie. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Comme d'hab. A vous abonner à ma chaîne. A me laisser des commentaires. Et puis. Et puis c'est tout. Donc. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Et. La bise. La bise.